Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau test sans spoilers. Aujourd'hui pour ce nouveau test je vais vous parler de Five Dates qui est un jeu édité et développé par Wealth Interactive. Mes amis de Wealth Interactive qui m'ont gentiment envoyé un code pour tester le jeu sur Xbox Series X. Le jeu est également disponible sur Xbox One, d'ailleurs c'est une version Xbox One rétro-compatible que vous voyez à l'écran. Il est aussi disponible sur PlayStation 4, rétro-compatible sur PlayStation 5, sur PC et sur Switch. Five Dates c'est un FMV comme se sont fait la spécialité mes amis de ce Wealth Interactive. D'ailleurs c'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux qu'ils éditent. Sur ce FMV donc il a la particularité d'avoir été réalisé pendant le premier confinement en Angleterre. Donc ça se passe à Londres, on va jouer Vini. Vini qui est un jeune homme de 27 ans, plutôt sympa et qui passe ses journées en téléconférence à travailler. Et avec son ami Kaloum qui lui est un gamer, c'est un mec super cool et que vous verrez souvent dans l'aventure. Tout d'un coup un matin il se réveille et pour chasser un peu l'ennui et pour gérer sa vie post-confinement, il a décidé de s'inscrire à une application de dating. Dès le début de l'aventure, vous allez remplir les préfigurés. Donc Vini, son statut, son âge, tout ça, ça reste la base. Vous allez choisir sa photo de profil. C'est des petits détails comme ça mais vous allez voir que la photo de profil pourra voir son incidence sur certaines actions. Ensuite il va choisir son travail. Donc la finance par exemple, l'éducation, le soin. Après ça, il va choisir ses intérêts parmi une liste, trois intérêts. Une fois de plus, prenez le temps de réfléchir parce que vous pouvez faire soit un personnage axé pour draguer certains types de femmes ou qui vous ressemblent. C'est à vous de voir mais ça aura son importance pour pouvoir réussir les dates. Et finalement, il finira en choisissant son signe astrologique. Suite à ça, Vini va avoir plusieurs propositions de dates. Il faut savoir que comme monsieur ne veut pas payer l'abonnement, il a le droit seulement à choisir trois dates sur les cinq proposés à la base. Ce qui vous obligera à faire plusieurs runs pour pouvoir voir tous les rendez-vous possibles. Ces trois premiers choix là vont l'emmener à un premier date qui sera vraiment celui à rencontre avec les différentes femmes proposées. Comme c'est un test sans spoiler, je ne vais pas vous indiquer tous les personnages. Donc vous verrez seulement trois femmes sur les cinq que contient le jeu pour les rendez-vous. Et il faut savoir qu'elles ont chacune leur trait de personnalité. Elles sont toutes très bien interprétées. Les sept acteurs du jeu sont vraiment canons, ils s'en sortent vraiment très bien. Tout est bien foutu. Et on a vraiment l'impression qu'il y a un vrai match entre certains personnages et un match lorsque ça va plus mal. Et donc du coup, ces charmantes demoiselles là, il va falloir essayer de les pousser, les convaincre à aller vers un deuxième date. Il doit y avoir un accent de spanish, peut-être. Oui, bien ! Oui, bien ! Oui, bien ! Je suis très impressionnée, comment vous savez ? Je pense que je ne sais pas, c'est probablement juste un bon état pour ces types de choses. Oui, viens, je sais. C'était un honneur, c'est vrai ? Je ne sais pas, c'est vrai. À chaque fois, à la fin des trois premiers dates, vous allez avoir un compte-rendu avec votre ami Kalo. Il vous dira à peu près comment ça s'est passé. Pour savoir tout ça, vous avez une jauge d'entente avec les différentes filles qui vous diront à peu près entre 0 et 100% d'affinité entre elles. Ok. Suite à ça, vous pourrez proposer un date seulement à deux d'entre elles pour un deuxième date. Selon votre jauge d'affiliation, elles accepteront ou elles refuseront. Et ce deuxième date-là est assez rigolo parce qu'il est sous le signe du jeu. Donc chacune aura un jeu différent. Ça peut aller du trick or treat ou est-ce que tu préfères faire telle chose ou telle chose. Donc c'est des jeux qui sont plutôt rigolos. Ça pousse vraiment à les découvrir tous. Et pareil, après ce deuxième date-là, vous aurez le choix entre la dernière avec qui vous voulez aller vers un date final et qui vous conduira à l'une des cinq fins du jeu qui vous fera avoir conclu avec l'élu de votre cœur. Ce troisième date-là, du coup, lui, il se passe sous la forme d'un repas. Et par exemple, il y a certaines indications qu'il faudra suivre pour ne pas croiser la demoiselle lors du repas. Par exemple, si l'une d'elles vous dit qu'elle est vegan, évitez de faire un steak bien saignant dans le repas que vous allez faire, même s'il se passe à distance, via webcam. Alors comment le jeu se déroule, sinon, vraiment, c'est tout est fait via la webcam de Vini. On aura à chaque fois des choix multiples qui nous amèneront donc, comme dans tous les bons FMV, vers des dialogues optionnels ou des situations plutôt cocasses à chaque fois. Donc ça, à vous de voir. Essayez vraiment de regarder la façon dont réagissent les filles et d'essayer de les séduire. Et il y a un vrai jeu qui se mène derrière et qui vous poussera à faire au moins cinq runs pour pouvoir voir les cinq fins différentes, dont l'une d'entre elles, notamment celle avec l'influenceuse Paige, est vraiment surprenante et très, très réussie au niveau du scénario. Au niveau des points forts du jeu, c'est que déjà, comme je vous ai dit, il est très bien foutu. C'est-à-dire que les acteurs sont très, très bons. On est vraiment pris là-dedans. Il y a des séquences qui sont très drôles. Par exemple, si vous buvez et que vous vous retrouvez un peu éméché, vous allez voir des réactions qui seront un peu rigolotes. Si vous faites un personnage qui n'est pas du tout doué dans le sport, mais qu'il est mis au défi de faire du sport devant l'une d'elles, il va galérer au bout de deux pompes. Alors que si vous aurez choisi d'être sportif, il va faire sa session de pompe et il va vraiment l'impressionner. Donc tout ça, c'est des petits détails qui sont assez bien foutus. Il faut savoir qu'il y a plus de 700 scènes différentes. Moi, en faisant les 5 runs pour voir les 5 fins différentes, j'en ai débloqué un peu moins de 400. Donc il y a énormément de petites scènes différentes qui vont vous pousser vraiment à tout revoir. Une dizaine d'heures pour les plus complétistes. Et sinon, pour faire les 5 dates, sachant qu'on peut accélérer ceux qu'on a déjà vus à partir du second run, pour voir les 5 dates, il faut compter à peu près 5 heures, ce qui est vraiment très correct. Au niveau des petits défauts qu'on va dire du jeu, évidemment, c'est un jeu fait sous confinement. Donc du coup, vous n'allez rien voir d'autre que des webcams. Même si sur les 5 filles, ils ont plutôt bien joué leur jeu parce qu'il y en a 4 qui sont vraiment très jolies. Il y en a une qui est moins à mon goût, elle n'est pas moche non plus, mais elle est moins à mon goût. Au niveau du style et de l'appréciation, c'est Grace qui est un peu trop coincée du cul pour moi. Mais bon, après ça, il en faut pour tous les goûts. Sinon, voilà, elles sont très agréables à suivre. En plus, comme je dis, elles jouent très très bien. Mais voilà, ça reste des plans fixes dans des appartements. Ce n'est pas hyper funky comme voyage. L'autre bémol qu'on pourrait dire au jeu, c'est que finalement, il est un peu vain. Il n'y a pas vraiment de message derrière. Il n'y a pas de grande finalité. Il n'y a pas de choses cachées comme pouvait l'être, par exemple, Simulacra, des mêmes éditeurs. Vous n'attendez pas d'avoir de grandes révélations par la suite. Non, c'est du date, rien que du date. On a vu une semaine dans la vie d'un mec en confinement et ça s'arrête là. Donc, c'est vraiment le point que je pourrais dire qui est un petit peu négatif. Le deuxième point qui a regretté, ça ne m'a pas dérangé moi, mais ça peut déranger pas mal de monde, c'est que le jeu est intégralement en anglais, sous-titré anglais. Donc, vous avez aussi des sous-titres pour les malentendants. Mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'anglais, vous allez peut-être galérer un peu. Pour le reste, sinon, comme d'habitude chez Wells, c'est du tout bon. Si vous aimez les FMV, vous pouvez foncer. C'est un FMV de plus, pas le meilleur, loin de là, mais un bon FMV. Moi, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les jeux originaux, alors là, vous pouvez y aller direct. Si vous aimez les jeux indépendants originaux, parce que vous n'en verrez pas deux comme ça. C'est vraiment quelque chose de super. Et si vous avez du temps passé en confinement, que vous allez vouloir prendre des techniques de drag pour essayer de pécher sur les applis de drag, ça peut toujours vous servir. Parce que l'ami Vini s'en sort plutôt bien. Et son pote Kaloum est un super pote et lui donne de super conseils. Donc voilà, c'était Five Dates, testé donc ici sur Xbox One, sur Series X. Et excellent FMV de chez Wells Interactive. Et disponible également sur console PlayStation, Nintendo Switch et sur PC. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, me laisser un commentaire et un pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine longue vie à tous. Salut ! All right, man, let me know how it goes, bro. Peace ! All right, cool, man. Bye-bye-bye.